Le Grand Matin Sud Radio Le Petit Déjeuner Politique C'est le Petit Déjeuner Politique de Yael Broun-Pivet, qui est député à la République en Marche des Yvelines et présidente de la Commission des Lois. Oui, bonjour Yael Broun-Pivet. Bonjour. On va parler dans un instant des détenus terroristes avec une proposition qui va être débattue dans les jours qui viennent. Mais avant ça, l'actualité avec ces scènes de violence ces derniers jours, Dijon, notamment entre Tchétchène et Dillard, une guerre de rue. Est-ce que l'État doit répondre avec davantage de fermeté ? L'État doit être extrêmement ferme parce que les scènes qu'on a vues sont d'une violence absolue et sont extrêmement choquantes. Donc ces guerres de gangs sont absolument intolérables. Donc effectivement, oui, l'État doit être extrêmement ferme. La réponse pénale doit être intransigeante. Donc il faut que les enquêtes maintenant soient menées pour qu'on puisse procéder au maximum aux interpellations et que la justice fasse son travail. Mais effectivement, nous devons être inflexibles vis-à-vis de ces scènes-là et vis-à-vis de ces gens. C'est vrai qu'il faut réagir, et vous l'avez dit, sans doute avec fermeté de la justice. Mais est-ce qu'il ne faut pas essayer d'anticiper en étant aussi plus fort dans des enclaves où finalement, on n'arrive pas à faire régner l'ordre ? Non mais vous avez raison, il faut en fait faire reposer notre action sur diverses jambes, j'allais dire. Donc il y a la prévention évidemment, donc mettre un maximum de moyens sur ces zones-là. Et c'est ce que nous faisons avec ces fameux quartiers de reconquête républicaine où nous avons justement accentué les moyens humains et financiers sur ces zones. Il faut que nos services de renseignement travaillent pour pouvoir identifier en amont quand ils le peuvent. On n'y arrive pas toujours, mais quand on le peut, s'il y a des actions qui s'organisent et qui sont préméditées. Et puis après, il faut que lorsqu'elles se produisent, sans que nos forces de l'ordre se mettent en danger, parce qu'on voit qu'il y avait des armes de guerre, etc. Donc il faut que les interventions de nos forces de l'ordre puissent être correctement organisées pour pouvoir pallier. Ils sont mieux armés que les forces de l'ordre. Du coup, on a envoyé le raid quand même. On a envoyé le raid, on a bien fait. Il ne faut pas tolérer cela. Et donc, il faut mettre les moyens maximums pour interrompre cela. Moi, je pense aussi aux habitants de ces quartiers. J'ai vu des images où les habitants disaient, on est dans un quartier tranquille. Moi, je vis depuis 40 ans dedans. Il ne se passe jamais rien. Et là, ils sont tombés tout d'un coup sur notre planète. Donc ce n'est pas tolérable. Effectivement, l'État doit agir au maximum pour que ça ne se reproduise pas et pour punir ceux qui ont fait cela. Et est-ce que les relais de l'État, comment gagner en tout cas leur confiance en fait de nouveau ? Parce qu'il y a une défiance de la police envers le gouvernement et leurs ministres. La justice, c'est un peu la même chose. C'est quand même un petit peu compliqué parce qu'on dit qu'il y a un certain laxisme. Comment resserrer un petit peu les vis à ce niveau-là ? C'est-à-dire à la fois que les policiers, quand ils interpellent, sachent que derrière aussi ça fonctionnera. Ce qui est important, c'est effectivement, vous avez raison, c'est le bon fonctionnement de toute la chaîne. Il faut qu'effectivement, la police, quand elle interpelle, ne soit pas noyée sous des actes procéduraux. Ils s'en plaignent beaucoup. On a déjà agi, mais peut-être qu'il faut aller encore plus loin pour alléger les procédures, de telle sorte que les policiers soient sur le terrain au maximum. Et puis après, il faut que la réponse de la justice soit la plus rapide possible. On a des procédures rapides dont on parle fréquemment, ce qu'on appelle les comparutions immédiates. Il faut que la justice soit rapide, il faut qu'elle soit efficace. Moi, c'est vrai que quelque chose qui m'agace dans le fonctionnement de notre justice et qui me chagrine, en fait, c'est la longueur des procédures. Il faut vraiment qu'on trouve par de la modernisation, par de la numérisation, par peut-être plus de moyens humains, qu'on arrive à plus fluidifier cela. On sait que parfois, les enquêtes sont très longues et il faut qu'elles soient longues parce qu'il faut qu'elles soient vraiment très justes, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais en revanche, pour certaines affaires, on peut s'étonner que la justice soit trop lente et donc que la réponse peine à arriver. Et quand la réponse est trop tardive, elle perd de son efficacité. Donc je pense que ce soit pour les victimes qui ne se sentent pas écoutées et pour les personnes que l'on poursuit, parce que quand la peine arrive deux ans, trois ans, quatre ans plus tard, c'est bien souvent trop tard pour punir, pour que ce soit effectif. Donc si on pouvait avoir des délais plus resserrés, je pense que c'est un des moyens d'action. Y compris aussi pour expulser tous les étrangers qui étaient impliqués dans ces violences ? L'expulsion des étrangers, c'est pareil. Il faut d'abord mener les procédures parce qu'il faut regarder, et c'est très important, il faut regarder chaque situation individuelle. On ne peut pas faire d'amalgame, on ne peut pas faire de paquets, mais il faut regarder chaque situation. Et quand la situation individuelle justifie une expulsion du territoire, il faudra bien évidemment la mener. La commission d'enquête maintenant sur la crise sanitaire, vous voterez aujourd'hui à l'Assemblée nationale le projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet ? Tout à fait. Oui, allez-y. Non, non, l'état d'urgence sanitaire prend fin le 10 juillet, ça c'est la dernière loi que nous avions votée, et le Premier ministre et le gouvernement ont besoin de quelques outils pendant encore plusieurs semaines pour pouvoir réagir très rapidement et très efficacement si l'épidémie repart sur un quelconque endroit de notre territoire. Donc, en fait, l'état d'urgence sanitaire va prendre fin le 10 juillet, et après, nous votons un nouveau texte aujourd'hui pour donner encore quelques outils au gouvernement pour qu'il puisse réagir le cas échéant. Une période transitoire. Une période transitoire, on voit bien qu'elle est nécessaire, on a des clusters qui peuvent se déclarer, on voit qu'il y a des pays qui sont à nouveau atteints, on pense à la Chine notamment, Donc, il faut continuer à être extrêmement vigilant, et donc le gouvernement doit conserver quelques armes qui lui permettront d'agir le moment venu, si nécessaire. – Oui, Yael Braune-Pivet, venons-en à votre proposition de loi prévoyant des mesures de sûreté pour les détenus condamnés pour terrorisme qui s'apprêtent à sortir de prison. Ça concerne plus de 500 détenus, c'est ça, qui pourraient être libérables en 2021, d'ici 2021 ? – Pas tout à fait au niveau des chiffres, en fait, on a dans nos prisons aujourd'hui environ 500 détenus, vous avez raison, qui sont condamnés ou en procédure pour des actes de terrorisme. – Certains libérables. – Et dans les deux ans à venir, c'est environ 150 détenus qui vont être libérés en 2020, 2021 et 2022, pour être précis. – Voilà, c'est ça. Alors après, est-ce qu'il y aura, vous, ce que vous voulez, c'est des mesures de suivi ? – C'est des mesures de suivi, tout à fait. – Parce que pour l'instant, il n'existe pas grand-chose. – Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un énorme trou dans la raquette et en fait, on a voulu avoir depuis quelques années une politique très répressive et c'est normal pour les personnes qui commettent des actes de terrorisme et souvent, ce sont des personnes qui sortent dans ce qu'on appelle des sorties sèches. Donc, du jour au lendemain, ils sont libérés et il n'y a pas de suivi. Donc, nous, ce que nous voulons instaurer, c'est un suivi qui aura deux objectifs. Le premier, de s'assurer de la personne, donc avec une obligation de pointage au commissariat régulier dans une limite de trois fois par semaine, déclaration du domicile, contact régulier avec un juge d'application des peines et aussi la possibilité de bénéficier d'un suivi social visant au désengagement. Il y a des dispositifs qui existent, ceux qui sont très bien. Un que j'ai visité vendredi qui s'appelle le dispositif PER et qui accompagnent les personnes qui sont radicalisées pour essayer de les faire quitter cette radicalisation. Et donc, ces détenus-là, au choix du magistrat, pourront, le cas échéant, bénéficier de ce type de dispositif. Alors, le magistrat, est-ce que ce seront des juges spécifiques ? Parce que qui va décider, en fait, de ces mesures ? Oui, ce sera la juridiction parisienne des mesures de sûreté qui sera saisie par le procureur national antiterroriste. Il est très important qu'en fait, les services antiterroristes aient une vision vraiment panoramique de tous les cas de terroristes qui peuvent sortir pour décider quelles sont les mesures de suivi les plus adaptées. Nous, en tout cas, nous souhaitons vraiment que cette proposition de loi aille au bout parce qu'elle est, à mon sens, indispensable pour protéger les Français. Oui, possibilité de bracelet électronique ou pas ? Alors, pour le moment, oui. Nous allons en discuter tout à l'heure en commission des lois. Des membres de la majorité souhaiteraient que nous supprimions cette possibilité. Donc, nous allons regarder ça très attentivement. Pourquoi ? Parce que c'est, justement, trop restrictif de liberté, trop contraignant, dans la mesure où il faut vraiment... Anticonstitutionnel, alors, ou pas ? Alors, ça n'est pas anticonstitutionnel, parce que moi, j'ai saisi le Conseil d'État avec le bracelet électronique et le Conseil d'État a dit que notre proposition était équilibrée. Donc, ça n'est pas contraire à la Constitution. Mais il faut vraiment regarder si c'est indispensable en termes de sécurité. Et les services nous indiquent aujourd'hui que ça n'est pas indispensable. Et deuxièmement, effectivement, est-ce que c'est suffisamment... Est-ce que c'est trop restrictif de liberté ou pas ? Il y a un équilibre à trouver pour assurer la constitutionnalité... Et là, globalement, il faut que ça passe, justement. Oui, il faut que ce soit... Ah ben, il faut que ça passe, et c'est pour ça que j'ai demandé au président de l'Assemblée nationale de saisir le Conseil d'État. Il faut que ça passe, parce que l'impératif, et c'est vraiment l'objectif que moi, je visais, c'est que ce texte puisse s'appliquer tout de suite. Et donc, s'il est voté par l'Assemblée et le Sénat, il pourra rentrer en application dès le mois d'août. Et c'est ça, l'intérêt du dispositif. Alors, pour combien de temps seront prises, aussi, ces décisions ? Parce qu'une fois qu'on a purgé sa peine, normalement, on est quitte. Alors, on est quitte, mais c'est le cas. Non, non, mais c'est le cas. On est quitte quand on a purgé sa peine. Ah ben, vraiment, parce qu'il y aura un suivi. Justement, il y a un suivi, et c'est ce qu'on appelle une mesure de sûreté. Donc, il est là vraiment uniquement pour protéger la société, et non pas pour punir une deuxième fois une personne qui a commis une infraction. Donc, on est vraiment sur autre chose. Donc, ça sera réévalué tous les ans. Donc, tous les ans, il y aura un examen du dossier, de la personne, une audition, un examen pluridisciplinaire, donc avec des médecins, des personnes qui auront assuré le suivi à l'extérieur, bien sûr, un rapport du juge, pour voir comment la personne a évolué, et si elle continue à présenter un risque pour la société. C'est bien ça dont on parle. Est-ce qu'une personne présente un risque ? Si elle présente un risque avéré, et qu'un certain nombre de personnes, d'experts, le pensent, il faut, et c'est notre devoir de législateur, de protéger la société contre cette personne, et contre le risque qu'elle représente. Alors, ça pourrait être appliqué quand, ça ? Voilà. Dès l'été, si c'est voté par le Sénat et l'Assemblée nationale, ça passe lundi à l'Assemblée, mais aujourd'hui en commission des lois. Et au Sénat, au mois de juillet, le président de la République a mis ce texte dans le décret de convocation de la session extraordinaire. Donc, ce sera examiné au Sénat en juillet. Le texte, s'il est voté, pourra être appliqué dès cet été. Yael Brond-Pivet, question aussi avec Cécile de Ménibus. Moi, je vais revenir sur ce qui se passe dans la rue, les manifestations, et sur les politiques, et quand on écoute Jean-Luc Mélenchon, on se demande s'il ne met pas un petit peu d'huile sur le feu, plutôt que d'apaiser les choses. Est-ce que c'est le rôle, justement, pas le rôle des politiques, d'apaiser pour l'instant la situation ? Moi, c'est ce que je crois, et je m'attache, justement, à avoir toujours des paroles apaisantes, raisonnées, surtout. Et, effectivement, certains, et potentiels, souvent ceux qui sont sur les extrêmes, donc on voit bien Jean-Luc Mélenchon, on voit bien de l'autre côté Marine Le Pen, s'attachent à attiser les braises, à souffler sur celles-ci, et je pense qu'ils ne font pas du bien au pays en faisant cela. Et je pense que dans des périodes comme cela, on a beaucoup plus besoin d'hommes et de femmes politiques qui sont responsables et qui prennent leurs responsabilités, plutôt que d'hommes et de femmes politiques qui agissent comme ça les peurs des gens. Est-ce qu'ils ne jouent pas sur la faiblesse de certains, au gouvernement, ou le groupe, La République En Marche, également ? Non, je ne crois pas. Je crois que, vraiment, ils surfent sur les peurs, ils surfent sur des amalgames. Et, encore une fois, je pense que faire de la politique, aujourd'hui, ça n'est pas cela, et ils ne servent pas la France, ils les français. À propos de politique, le groupe La République En Marche, ça vous intéresse, ou le ministère de la Justice ? Tout m'intéresse aujourd'hui, vous savez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être très utile à mes concitoyens, et je pense que... Vous serez là, après, pour le remaniement ? Je suis partout où je suis utile, et aujourd'hui, je pense que je suis utile, ce matin, à la Commission des lois, en portant le texte qui servira à protéger les Français du risque terroriste qui subsiste en France, aujourd'hui. Merci, Yael Brown-Pivet, députée de La République En Marche des Yvelines, et présidente de la Commission des lois qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Et on...